Musique Je suis Stéphane Giraud, l'organisateur de la Coupe des Alpes et du Alpine Rally. Musique C'est la 31e édition et le fait de déplacer la date sur le mois de septembre nous permet de profiter d'un très beau temps, ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, d'avoir un parcours tout à fait inédit et très tendu en termes d'itinéraire, puisqu'on enchaîne les trois plus beaux cols des Alpes, les plus grands en tout cas, que ce soit le col de l'Iseran, que ce soit le Galibier, des cols à plus de 2600 mètres, et puis le col de la Bonnette dans le sud des Alpes, qui est également un passage de la plus haute route de Rome. Donc ça permet vraiment d'avoir un itinéraire, de se faire vraiment plaisir du début à la fin. Chaque année, il y a une marque étalonneur, cette année c'est Alfa Romeo pour les 110 ans, mais c'est surtout à la fin la marque la plus titrée dans l'histoire de la Coupe des Alpes. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégory. Alors là tu es à côté de deux autos, ce n'est pas un hasard, ça c'est très, c'est rarissime, il y en a eu qu'une ou deux de fabriquées. Alors Alfa Romeo, c'est une histoire dingue, et là on est au milieu des années 50 avec la fameuse Giulietta Spider, et ça c'est la volonté d'un homme. Il y a eu une bagarre entre Pininfarina et Burton. Tout à fait. En fait, la Giulietta est sortie en carrossier coupé, la Giulietta Sprint, en 1954. Une voiture qui était construite et dessinée par Burton, et la voiture a été présentée à l'importateur américain Hoffman. Alors Hoffman, c'était pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un peu le grand gourou des voitures européennes aux Etats-Unis. Et grâce à Hoffman, on va avoir la 300 SL Mercedes et la 507 BMW. Quand même deux très très gros morceaux, et les Américains ont toujours été feuillants de version cabriolet. Exactement, et c'est pour ça qu'il a demandé une version découvrable de la Giulietta Sprint. Donc à ce moment-là, la direction d'Alfa Romeo a demandé à deux carrossiers, Burton, qui s'est fait le coupé, Pininfarina, puisqu'il était également... Voilà le dessin Pininfarina. Voilà, très pur, et la proposition de Burton... On va se rapprocher, et ça c'est la Burton qui était le prototype, mais un prototype roulant. Prototype roulant, il y en a eu deux, effectivement. Et c'était une voiture qui était notamment plus complexe à produire, donc le choix de la direction s'est porté sur la version Pininfarina. Au départ de la Coupe des Alpes, plusieurs autres modèles mythiques de la marque sont présents. Parmi eux, ce sublime TZ de 1964. Une SZ de 1990. Ou la plus récente, mais non moins iconique 8C, sortie à la fin des années 2000. Ça c'est Alfa Romeo en 2020. Voici la dernière naie de la marque, la rarissime GT AM, éditée à seulement 500 exemplaires. C'est la version, entre guillemets, ça va chier. C'est la version, le porte-drapeau d'Alfa Romeo désormais. C'est le bust de la marque. C'est un moteur Ferrari, Alfa Romeo Ferrari. C'est un moteur qui a bénéficié des connaissances des équipes de Ferrari dans son développement. Fortement. C'est quoi ça ? Alors c'est un 6-6, un V6, biturbo. Alors biturbo, dont la puissance qui est de 510 chevaux sur la quadrifoglio est portée ici à 540 chauffeurs. C'est pas un show car ça, ça démarre vraiment. C'est une vraie voiture. Donc je peux me mettre dedans. Il y a déjà un très bel intérieur. Oh là là, le privilège ! Ah là là, les clés sont dedans. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le petit bouton. 540 chevaux de pur bonheur. Aux côtés de ces belles italiennes, ce sont près de 130 voitures qui s'élancent à l'assaut des Alpes françaises. Et pour ce départ, Grégory a évidemment choisi une alpha, la Giulia 300 Super. Bon bah voilà, on part pour cette Coupe des Alpes, mutualisée avec le rallye alpine. Ça va être très très sympa. Votre coeur magnifique de 71, elle a la cote, elle est pêche qu'elle va pour les amateurs. Allez, on y va ! Bon alors, très clairement, c'est un retour aux sources me concernant. J'adore Alfa, vous le savez. J'ai passé mon enfance dans les Alfa Romeo. Et j'ai un attachement vraiment particulier pour ce modèle, la Giulia, des années 60 et 70. Donc là, pour le départ, au vol, on a un très très bel exemplaire qui nous a été confié pour cette Coupe des Alpes. Je ne vais pas gâcher mon plaisir. Bon, je pense que je vais avoir pendant deux jours et demi la banane comme ça. En plus, on a un cortège avec beaucoup d'alpha, mais pas que. Il y a de très belles porches, très belles jaguars. Et aux côtés de ces grandes classiques, le plateau présente également des curiosités, comme cette Skoda Felicia des années 60, sans oublier les françaises incontournables, 205 GTI ou 504 cabriolets. C'est vraiment un très très bel évidemment, cette Coupe des Alpes, parce que les panoramas, ce que l'on va traverser, ce que l'on va voir, ce que l'on va découvrir, redécouvrir, si vous ne l'avez jamais fait, faites-la. J'avais très envie de le faire, je peux dire même, je rêvais de le faire depuis 3-4 ans et j'avais soit pas la voiture, soit je n'avais pas trouvé le temps. Et c'est la première fois cette année que je réussis à le faire. Et donc on est parti avec un couple d'amis, donc on a deux autos, une avec un arceau, un peu coursifié, une autre un peu plus balade. Donc on fait des pauses quand on le sent, et c'est sympa de découvrir dans toutes les conditions et avec des paysages comme ça, parce que c'est vraiment les paysages, toute la route, c'était vraiment très beau. Si pour certains, la route reprend gaiement, pour d'autres, les petits tracas commencent. Il faudrait que le sortir et mettre du 7 tonnes dessus. Attention, ceux qui vont commencer à se dire Alfa Romeo, ancienne, problème, non non non, juste klaxonne les amis. J'ai perdu mon klaxonne, il n'a marqué qu'une fois. Mais ils sont tellement bons l'assistance, ils se sont arrêtés tout de suite, ils m'ont dit, tu veux repartir, c'est pas grave, juste un faux contact. La voiture marche comme dans un rêve, donc attention mauvaise langue, sinon on peut repartir, parce qu'en fait c'était pour faire des coucous aux gens, sans klaxonne, c'est quand même moins fun. Ça va les amis ? Gilles Gautreau, directeur de la communication d'Alpine. L'Alpine Rallye, c'est la coupe des Alpes alpine. C'est donc finalement un événement dans l'événement, puisqu'on a organisé un plateau dédié aux propriétaires d'Alpine. Ascendis, mais pas seulement d'ailleurs, il n'y a pas que des Ascendis qui roulent, mais vraiment voilà, c'est un peu une sorte de pèlerinage quelque part, puisqu'on invite un peu les fans d'Alpine à revenir sur le tracé. La fameuse coupe des Alpes, qui a été gagnée par Jean Redellet à l'époque, et qui a un petit peu quelque part suscité sa vocation pour l'automobile sportive et donner naissance à Alpine. Construites par milliers pour le plaisir de la conduite sportive, les Alpines Renault courent le monde. Des modestes épreuves régionales aux plus célèbres rallies internationaux, elles dressent un des plus impressionnants palmarès contre les plus redoutables adversaires. Et dans la famille Redellet, c'est Ève qui a repris le flambeau aujourd'hui. Au départ de Meugev, Grégory a eu le privilège de s'installer aux côtés de la petite-fille du créateur de la marque. Je fais ton... Je crois qu'il prend le roadbook du coup ? Ah bah oui. T'es mal barré. Je te dis tout de suite, le roadbook et moi, ça fait de voir trois. Salutations distinguées. Bon, ça te fait quoi d'être ici ? On est sur l'Alpine Rallye. Alors, il y a Alpine Rallye et Coupe des Alpes. Ouais. Au volant d'une Alpine et c'est quand même ton grand-père. Exactement. Qui a créé... Qui a créé Alpine. Alpine. Ouais. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil pour mon grand-père parce qu'il a participé à la Coupe des Alpes aussi, lui. Dans les années 50. Dans les années 50, exactement. Il était assez doué quand même. Oui, il était même plutôt doué. Ouais, il était plutôt doué. On peut dire ça comme ça, monsieur. Il a fait beaucoup de courses. Il courait, lui, sur quatre chevaux. Et en fait, en courant et en se rendant compte qu'il fallait peut-être des voitures plus légères ou des choses comme ça, qu'il a voulu créer sa marche. Il a élaboré le concept de l'Alpine sur une baisse de quatre chevaux. Exactement. C'est génial, t'imagines. Ah oui, bah c'est... Tu te dis, je vais créer ma bagnole. Et en plus, ça marche. C'est ça qui est génial. Ça a marché et ça a gagné. La préparation, ça commence avec la voiture à poil, c'est-à-dire la coque et le châssis de la voiture. Ça, c'est quoi ? C'est une version normale ou c'est une S ? C'est une légende. Légende, c'est des versions épurées avec 252 chevaux. Exactement. Quand on a un grand-père qui a inventé l'Alpine, un papa qui a fait toute sa carrière professionnelle dans l'automobile, est-ce qu'on réfléchit aussi à travailler dans l'automobile ? Forcément, c'est tentant. J'aimerais bien. Après, j'ai toute la vie devant moi. J'ai encore 25 ans. Mais j'espère mettre un jour, moi aussi, ma pierre à l'édifice familial. Contrairement à la Coupe des Alpes de l'époque, il n'est plus question aujourd'hui de faire des chronos. Alors, les participants prennent leur temps et profitent des arrêts pour se régaler. Michel fait partie de l'organisation du rallye. Ici, nous sommes dans le col de Vars, il refuse Napoléon. C'est important pour les participants d'avoir ces petits arrêts pour un peu découvrir... Oui, regardez, ça permet. Ils sont là au soleil. Ils mangent des bons produits et tout. Ils ne veulent plus partir. Ils sont très bien. C'est important, bien sûr. C'est important pour eux et pour nous. Alors, ça doit être la quatrième édition de la Coupe des Alpes que j'ai faite. Le parcours est toujours aussi beau. Les paysages sont magnifiques. En fonction de la lumière, de la luminosité, on voit les routes différemment. A chaque fois, les lacs ont différentes couleurs. C'est un parcours qui se prête énormément à la voiture. Bon, là, je suis avec une 1600S que je viens de restaurer. C'est mon premier rallye avec, avec quelques petits déboires. Mais c'est une voiture qui se fait plaisir sur ces routes-là. On fait un véritable saut spatio-temporel. On reste, bien sûr, avec une Alfa Romeo. C'est la marque à l'honneur, cette année, à la Coupe des Alpes. Ça reste une berline 4 portes. Ça reste une Giulia. Mais voici la version du 21e siècle. On a toujours un trèfle sur les ailes. Mais la sportivité, eh bien, là, elle s'exprime encore plus. Avec un 2,9 V6 biturbo. Travailler en collaboration étroite avec Ferrari. Ça fait 510 chevaux. Ce qui fait de cette italienne l'une des berlines les plus rapides du monde. Plus de 300 km heure. Alors, esthétiquement, pas de changement par rapport au modèle qui est sorti il y a 4 ans. Sauf que tout change à l'intérieur. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment eu un gros travail de la part des Italiens. Allez, je vous emmène. Alors, ce qui est souvent très important, ce sont les premières impressions. On a un sentiment de légèreté au niveau de la direction. Donc ça, c'est bien sûr synonyme de sportivité. La qualité perçue également. Ça a bien progressé. Je re-goûte au plaisir du trèfle pimenté made in Alfa Romeo. Oh là là, ça me donne des frissons, ça. C'est vraiment une belle auto. Extérieurement, elle est superbe. Bien réussie. On a les ailes larges, les 4 sorties d'échappement. En plus, celle-ci bénéficie de l'option Akrapovic. Donc, échappement, c'est l'heure. Allez, petit coup de gaz. Ah oui, ça marche. Ah oui. Ah oui. Ouh là là. Ouh là là. Comme on dit dans le jargon, ça, c'est un outil. Bon, alors, il y en a qui vont se dire, on le connaît le Greg, il est alfiste. Donc du coup, il va défendre le clergé. Alors oui, je suis alfiste sur les classiques, mais je reconnais toujours une bonne voiture. Et ça, c'est une très bonne voiture. Pendant que Grégory se régale au volant de sa belle italienne, la haute montagne met à l'épreuve les mécaniques anciennes. Après deux jours de route, cette d'Automaso Pantera de 1972 a comme un coup de fatigue. Et solidarité de la Coupe des Alpes oblige, Grégory s'arrête. Il n'y aurait pas un problème par ici ? J'ai prêté mon auto à mon ami. En fait, qui n'est plus ton ami ? Et voilà, qui n'est plus mon ami. C'est juste la durite de la mettre du récepteur d'embrayage qui a dégagé et qui a tout pulvérisé. Ah oui, donc tu as tout le liquide d'embrayage qui est partout. On va attendre l'assistance. L'assistance émérite. Parce qu'en plus, ça fait des heures, on va encore dire voiture italienne, capot ouvert. Moi, j'en ai marre de ça, les gars. Non, voiture italienne, c'est un moteur américain quand même. C'est ça, si je peux vous donner. Ah, tu veux un petit collier ? Oui, un petit serflex, c'est top, ça. Ah, ben voilà. C'est ça aussi ce qui est bien, c'est l'ambiance, rallye, voiture ancienne, ça fait des heures. Ah, ça va, bon ? Voilà. Voilà. Avec ça, on va réparer. Bon, ben voilà, c'est nickel, tout s'arrange. C'est ça, l'ambiance, ça s'arrête, ça papote, on trouve des solutions. Et dans tous les cas, en voiture de balai, on a l'assistance. Et au cas où, on est tranquille. On est tranquille. Pour le dernier jour du rallye, 7 cols alpins répartis sur 300 km attendent encore les concurrents. Avec de magnifiques paysages en perspective. Et on se fait les bras, on se fait les abdos. Allez, Titine, on est bientôt arrivés. T'auras la descente après pour te rafraîchir. Plus long, on grimpe, et bien moins, on a d'oxygène et la carburation se fait pas toujours très, très bien. Pour l'instant, notre Alpha 71 fait le job. Écoutez, franchement, pour une voiture qui a bientôt 50 ans, je trouve qu'elle fait sacrément bien le job, notre Alpha. Encore un petit effort pour grimper jusqu'au haut du col de Turigny, dernière difficulté du rallye. Là-haut, une surprise à temps Grégory. Joli sang, joli sang. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis, mais comme la voiture. Trincé. Il y a un peu d'alphistes, là, non ? Il y en a pas mal, oui. Il y a quelques-uns. On est 25 voitures. 25 voitures ? Oui, oui. Donc voilà, c'était la petite surprise parce que Coupe des Alpes, spéciale Alpha, c'est le club de la région, hein ? Oui, club informé au Côte d'Azur. Voilà, magnifique. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a des voitures anciennes, mais j'ai vu qu'il y avait des modernes aussi. J'ai vu de la Giulietta, la Giulia, la 166. On a tout, on accepte tout. Moi, le virus, je sais ce que c'est parce que je l'ai eu dans le biberon. Oui, ça je sais. Et ceux qui ne savent pas, on va leur expliquer comment on attrape le virus. Un jour, j'ai eu le déclic avec le film français, c'est les choses de la vie. Oui, exactement. Où il y a une Giulietta Sprint. Oui, avec Piccoli. Et puis elle s'appelle Romy, et il y a la photo de l'actrice sur le tableau. Romy, je l'ai l'air dessus. Oui, c'est génial, ça. C'était ma voiture de rêve, je l'ai depuis trois ans. Une autre personne pour vous expliquer le virus ? Moi, du coup, c'était absolument pas prévu. Je suis tombée par radar sur une autre femme Roméo et le virus est venu tout seul. J'ai rencontré Hugo dans un premier temps. Et c'est vrai que tous les deux, on a fonctionné ensemble et on s'est dit, pourquoi pas faire un club ? On avait Laurent en contact qui connaît plein de gens, plein d'anciennes. Ah bah Laurent, il est extraordinaire. On va essayer de descendre avec vous jusqu'à Moulinet, Sospell, et puis après, nous, on prend un col de brosse et on vous laisse descendre le col de Castillon. Voilà. Magnifique. Qu'avec des anciennes, alors ? Ah non, attends, les modernes aussi. Attends, on est alpha, on est alpha. Après trois jours de route au milieu de paysages exceptionnels, les 130 voitures de la Coupe des Alpes sont arrivées à Monaco. Cette année, sur le toit de la France, Alfa Romeo a dignement soufflé ses 110 bougies. Je dirais que les Italiens ont toujours su faire des belles voitures. C'est des voitures qui ont une ligne fantastique, même aujourd'hui, c'est indémodable, c'est comme une Porsche 911. Ambiance détendue, lieu mythique. Nous sommes dans le col de Vars, refuge Napoléon. Et plateau remarquable, cette Coupe des Alpes 2020 a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada